Module 5 Journée 6 Lecture Julie Les parapluies Il y avait une fois deux voisines. C'était deux jeunes demoiselles. L'une était blonde et s'appelait Estelle. L'autre qui était brune répondait au nom d'Irene. Chacune avait un jardin qui était très grand. Les jardins étaient séparés par un mur. Un jour, Estelle dit à Irène, par-dessus le mur. Dans votre jardin, poussent beaucoup de légumes et de fleurs. C'est parce que vous êtes une sorcière. Vous n'avez pas travaillé dans votre jardin. Lui répondit Irène. Voilà pourquoi vous ne récoltez presque rien. Je me donne beaucoup de mal, ajouta Estelle. Mes carottes ne veulent pas être plus longues que mon petit doigt. Mes daliens ne veulent pas pousser plus haut que les pâquerettes. Mais vos choux-fleurs, à vous, sont obèses. Et vos rosiers vont bientôt grimper jusqu'au milieu des étoiles. Vous avez compris qu'Estelle était jalouse. Elle avait pris le parti de ne plus jamais parler à Irène. Seulement, elle lançait par-dessus le mur toutes sortes d'objets pour faire enrager sa voisine. Elle pensait qu'Irène se mettrait en colère et que ses légumes seraient tellement dégoûtés qu'ils refuseraient de pousser. Irène ne disait rien. Elle ne pouvait pas prouver que c'était sa voisine qui causait des dégâts dans son jardin. Un jour, elle lui dit « J'ai fait contre le mur un tas avec tous vos débris. Quand le tas sera aussi haut que le mur, il vous arrivera malheur. » « Vous ne me faites pas peur ! » répondit Estelle. Le lendemain matin, Estelle aperçut dans son jardin des parapluies ouverts, piqués dans la terre par le manche. Ils avaient poussé la nuit comme des champignons. Estelle voulut les arracher, mais il n'y parvint pas, comme s'ils avaient pris des racines profondes. Accablée de honte, elle éclata en sanglots, regrettant le tort qu'elle avait fait à sa voisine. « Je m'entraîne à la lecture rapide. Je trouve le plus rapidement possible dans le texte le nom de ces fleurs. » La réponse J'écris et je retiens les mots-outils. 1. Relie par une flèche chaque plante à la précision qui lui est apportée. Les carottes d'Estelle, les choux-fleurs d'Irène, les rosiers d'Irène, les d'Alias d'Estelle, sont obèses, ne veulent pas pousser plus haut que les pacorettes, vont bientôt grimper jusqu'au milieu des étoiles, ne veulent pas être plus longues que son petit doigt. La réponse Les carottes d'Estelle ne veulent pas être plus longues que son petit doigt. Les choux-fleurs d'Irène sont obèses. Les rosiers d'Irène, vont bientôt grimper jusqu'au milieu des étoiles. Les Dahlia d'Estelle ne veulent pas pousser plus haut que les pacorettes. 2. Relève du texte les détails permettant de faire le portrait de chacune des deux voisines. La réponse Estelle est une jeune demoiselle. Elle est blonde. Elle est jalouse. Irène est une jeune demoiselle. Elle est brune. Elle est calme. 3. Recopie la réponse A. D'Irène Lorsqu'Estelle lui dit qu'elle est une sorcière. B. D'Estelle Lorsqu'Irène lui dit qu'il lui arrivera malheur. La réponse d'Irène Lorsqu'Estelle lui dit qu'elle est une sorcière. Vous ne savez pas travailler dans votre jardin. Voilà pourquoi vous ne récoltez presque rien. La réponse d'Estelle Lorsqu'Irène lui dit qu'il lui arrivera malheur. Vous ne me faites pas peur. 4. Imagine ce que va dire Irène à Estelle pour la consoler lorsqu'elle s'est mise à pleurer. La réponse Ne t'inquiète pas. Si tu arrêtes d'être jalouse et de causer des problèmes aux autres, tout va se régler. Ton jardin sera beau comme le mien.